Et salut à tous, c'est le retour des 30-30, la série de vidéos qui se déroule sur 30 jours avant l'UTMB et où je vous présente 30 favoris, un coureur par jour, une vidéo par jour. L'année dernière, les retours sur cette série avaient été ultra positifs et semblaient vraiment vous avoir plu. Du coup, on repart cette année avec ce même format. Je suis super excité à l'idée de reprendre cette petite routine avec vous. J'ai déjà sélectionné les 30 coureurs inscrits dont je souhaite vous parler. Alors, ce n'est pas forcément les 30 meilleurs index UTMB dans l'ordre, mais c'est plutôt une sélection de 30 ultra-trailers et ultra-trailers où je pense qu'il va y avoir des choses à dire, des choses à découvrir et qui, selon moi, feront une vidéo intéressante, plus ou moins longue. Après, ça dépendra des palmarès de chacun et surtout des athlètes qui ont des chances de performer le 1er septembre. Allez, 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB 2023. La 20e édition de cette course mythique, une édition qui s'annonce déjà folle avec un très très gros plateau. Et on part sans plus attendre avec un premier coureur et pas des moindres, Ludovic Pomeré générique. Alors, Ludovic Pomeré, qui est-il ? D'où vient-il ? Quel est son palmarès ? Qu'a-t-il déjà réalisé cette saison ? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2023 ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, alors, Ludovic Pomeré est un coureur français de 48 ans, natif de Valoir et membre du team Oka depuis les tout débuts de la marque. Avec un index UTMB général de 871 points et un index sur Sam Miles de 867 points, soit la 30e cote au niveau mondial sur Sam Miles. Donc, on n'a pas pris le premier venu pour ce premier épisode. On part direct avec du très très lourd. Il détient 6 sélections en équipe de France, plusieurs fois médaillées par équipe lors des mondiaux et une 3e place aux champions de France en 2014. Pour revenir un peu sur son passé de sportif, plus jeune, Ludo était un fou de sport de glisse. Puis, à l'aube des années 2000, alors qu'il a 25 ans, ses beaux-frères l'ont motivé pour participer à une course de montagne. Puis, il découvrira l'Ultra avec la Fortige de Morienne. Une course qui se déroulait au début des années 2000 et la Fortige de Morienne, c'était 120 km et 7500 mètres de déniveau positif. Et cette première expérience, ça ne va pas se passer comme prévu puisque malheureusement, ça sera un échec pour Ludo. Mais ça ne va pas du tout décourager notre Ludo qui va alors se rabattre sur des formats plus courts pour se faire la bire. Puis, il reviendra sur du long avec le grand Rennes 73 et une victoire en 2007 devant notamment Dao Acherpa. Et là, c'est à ce moment-là qu'il va se dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Il s'en suivront 10 années de résultats et il ne va pas faire semblant puisqu'il prendra le départ de nombreuses courses avec 8 départs en 2009. Et une merveilleuse, magnifique 3e place de la CCC, 2e place de la Diag et vainqueur du TARD, du trail des aiguilles rouges. Il viendra ensuite une année 2010 avec 6 victoires. Et là, vraiment, la machine Ludo Pomerie est lancée avec des sélections en équipe de France et des victoires et des podiums sur les plus grands trails. Vraiment jusqu'à son UTMB 2016. Et cet UTMB 2016, c'est vraiment la course pour moi qui deviendra sa plus grande et plus belle victoire. Une remontada historique. Vous avez plein de vidéos sur Internet, notamment l'UTMB qui a sorti une vidéo récemment. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Il pointait à la 50e place au Chapieux après des problèmes gastriques. Il remontera comme une fusée tous les concurrents 1 à 1 pour venir s'adjuger la victoire en 22 heures. Depuis, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un game changer pour Ludo sur les ultras. Je vous mets le graphique de son index sur 100 miles. Et on peut voir que Ludo est devenu un monstre sur 100 miles depuis 2016 et cet UTMB. Et donc, on peut dire qu'il est comme le bon vin. Il se bonifie avec le temps. Puisque forcément, il ne s'est pas arrêté là. Il a continué à performer. Et même, j'ai l'impression qu'il est devenu et qu'il devient meilleur. Alors, victoire partagée sur la Diag en 2021 et victoire sur la TDS l'an passé. Il est également allé chercher une 6e place sur la Western aux Etats-Unis. Et pour résumer un peu ses participations à Chamonix, Ludo Pomeré, sur une semaine de l'UTMB, c'est 3e de la CCC en 2009 et 2017. Sur la TDS, 3e en 2019, 1er en 2022. Et sur l'UTMB, 21e en 2012, 1er en 2016 et 4e en 2021. Un seul mot pour Ludo Pomeré, c'est expérience. Un des coureurs les plus expérimentés et avec le plus gros palmarès au départ de cette UTMB 2023. Et donc, ensuite, pour revenir un peu sur son début de saison 2023. Cette année, Ludo Pomeré s'est fait plaisir. D'abord sur les skis. Lui qui s'éclate en ski alpi, il est devenu champion de France master par équipe en février. Il a ensuite participé à la Piramenta. Puis il a continué avec le plaisir en débutant la saison trail en voyageant pas mal avec une victoire partagée en Martinique sur le Timberhead. Il est ensuite retourné au pays de l'oncle Sam pour prendre une belle 12e place sur la Western après sa 6e l'année précédente. Et il a enchaîné 15 jours après en donnant le pace à Aurélien d'une empalade sur les 70 km et donc la fin de course de l'Hard Rock. Aurélien vainqueur de cette course. Et c'est certainement, je pense, un objectif pour Ludo, cette Hard Rock dans les années à venir. Donc une prépa très exotique, si je peux appeler ça comme ça. Mais c'est quand même une très très grosse prépa qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir et ça se comprend. Ça change également de tous les autres coureurs qui convergent vers les Alpes pour se préparer dès le mois de juin, voire même avant. Mais je suis certain que c'est réfléchi et son coach, Philippe Propage, s'est le préparé aux petits oignons. Il le connaît sur le bout des doigts. L'année dernière, il s'était préparé pour la Western et ça ne l'avait pas empêché d'aller remporter la TDS deux mois après, malgré la différence entre ces deux courses. Donc on peut penser qu'il va revenir sur UTMB une nouvelle fois ultra près. Et pour info, il a obtenu sa qualification pour l'UTMB Mont-Blanc et donc ses finales de l'UTMB World Series en étant dans les 50 Lucky Loosers. Plus précisément, quatrième score des Lucky Loosers avec 855 points obtenus sur sa Western 2022. Petit rappel à cette liste des Lucky Loosers, des perdants de bons chanceux si on les traduit littéralement. Mais ça serait plutôt une liste de secondes chances pour la qualification à l'UTMB Mont-Blanc. et donc les finales des World Series. Elle a été créée pour ceux qui nous pourraient la qualifier en ne terminant pas dans les trois premiers d'une course UTMB World Series Event ou 10 premiers d'une course Major. Mais qui aurait fait quand même une course de très haut niveau. Et donc ses places 50 hommes et 50 femmes sont attribuées en fonction du score réalisé lors de l'épreuve de qualification entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023. C'est tout simplement pour récompenser ceux qui font des courses avec un gros niveau et qui sortent des grosses perfs. Et notre Ludo Pomeray fait donc partie de ces coureurs avec énormément d'expérience. Très fiable, très très peu de DNF. J'en ai compté seulement 3 en 20 ans de carrière et plus d'une centaine de départs pris. Et donc pour mon prono, premier point important, Ludo sait courir 32.56 sur 10 bornes en 2016 et plus récemment 2h31 sur Marathon en 2022. Une sixième place sur la Western en 2022 également. On sait que l'UTMB demande également de grosses capacités de vitesse. Et ça s'est vu l'année dernière avec près de 20 coureurs sous les 23h. Mais ça demande aussi d'être à l'aise en montagne forcément. En gros, d'être un coureur complet, donc rapide à l'aise en montagne. Et c'est exactement ce qu'est Ludo Pomeray, un coureur complet. Quand on voit qu'en 12 mois, il peut faire quatrième de l'UTMB, gagner la Jag, faire sixième de la Western et gagner la TDS, c'est ce qui fait qu'il est ultra complet, capable de s'adapter, je dirais même plus capable de se préparer aux petits oignons pour un objectif. Comme on l'a vu tout à l'heure, il s'est entraîné depuis des années avec Philippe Ropage. Deuxième point, c'est un coureur avec une expérience monstre. Comme je vous ai dit précédemment, il a pris plus de 100 départs. Il connaît la pression des courses de renom et surtout, il connaît cette course qui l'UTMB sur le bout des doigts. Il connaît ses sentiers, il l'a déjà emporté, déjà fait des podiums. Et ça, ça compte énormément. Il adore en plus être en position d'outsider. Et pour moi, il est capable d'aller chercher un top 10, voire mieux. Ce n'est pas celui qu'on verra forcément aux avant-postes dès le départ. Mais plus la course va avancer, plus il va grappiller de place. Un peu à l'image de sa TDS l'an passé. Donc voilà pour Ludo Pomeré. Pour moi, ça peut faire dans les 10. Après, bien sûr, ça reste comme prono. Il y aura énormément de faits de course qui peuvent faire changer la donne tout simplement. Donc n'hésitez pas à me donner votre prono pour Ludo Pomeré en commentaire. Ajoutez des infos si j'ai oublié de mentionner des points. Ou même me corriger. Et surtout, à vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos de cette série. De 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB 2023. Allez, on se dit à demain pour un nouvel athlète. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao ! Sous-titrage ST' 501